bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo la deuxième vidéo d'une série qui vous montrera toutes les étapes de la fabrication de la sarro japonais donc sarro japonais made in france fabriquée par votre serviteur ici en d'ordonne le thème de la vidéo aujourd'hui ça va être toutes les étapes préparatoires à l'affinage de l'acier ce qu'en japonais on appelle le tabren donc aujourd'hui on va voir la force de la loupe en plaquettes la préparation de ces plaquettes et la fabrication de la palette voilà alors la dernière fois j'avais fabriqué de l'acier par le procédé de réduction directe en bas fourneau on avait sorti une loupe d'environ 8 kg si je me souviens que j'avais ensuite compacté au marteau pilon on avait vu que la loupe avait bien réagi à ce processus en montrant une bonne compacité une bonne résistance à la déformation ce qui laissait présager de l'acier très dur le lendemain j'avais coupé la loupe en deux ce qui avait révélé une belle matière très dense alors très dense mais pas nécessairement homogène en fait dans ce type de loupe on observe souvent une variation du taux de carbone en fonction de certaines zones de la loupe c'est pour cette raison que l'affinage de la matière brute est une étape nécessaire alors d'une façon un peu schématique on peut dire que la partie la plus périphérique de la loupe sera la plus carburée avec un taux de carbone compris entre 1 2 et ainsi pour cent dans une zone plus interne on observera un taux de carbone compris entre 0,9 et 1,2 % et dans la partie centrale qui fait environ 3 4 cm de diamètre on a une zone plus ou moins carburée avec un taux de 0,5 à 0,7 % alors une autre raison de réaliser l'affinage de la matière c'est la volonté d'éliminer toutes ces inclusions minérales pour rendre cette matière plus pure donc avant de commencer le processus d'affinage il faut préparer la matière brute donc pour cela il est nécessaire de forger la loupe et de l'aplatir en une plaque de 1,5 à 1 cm d'épaisseur alors pourquoi ? d'abord ça nous permettra une fois que cette plaque ou ces plaques seront coupées en plaquettes de trier les plaquettes et de faire un tri en fonction du taux de carbone de séparer ainsi les parties les plus carburées des parties les moins carburées de la loupe le deuxième intérêt c'est de pouvoir nettoyer cette matière on verra comment et afin de partir et de démarrer le processus de cobrayage sur une matière le plus trop possible alors donc pour cette étape moi j'ai utilisé une forge à gaz qui va me permettre de gagner du temps et surtout d'économiser du charbon de bois qui est une matière très chère et d'économiser à temps considérable en calibrage de ce même charbon de bois ça n'enlève rien au processus à la qualité du processus puisque ici le seul but c'est simplement d'écraser une pour en faire une plaque tout simplement c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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